On raconte qu'une fois, en Pologne, dans une ville, il y avait un voleur qui rentrait par les cheminées, dans les maisons. Les nuits, il rentrait dans les cheminées, et il taxait les gens comme ça. Une nuit, il rentre par la cheminée, il tombe dans le salon de quelqu'un, et là, il voit les lumières allumées. Le Rav, il étudiait. Donc le Rav, il sursaut, il voit quelqu'un dans son salon, et il met le temps un peu de se remettre. Il dit, qu'est-ce que vous faites là ? Il dit, Rav, j'ai une question. Ah, une question à 2h du matin, oui. Il dit, comment on sort d'ici ? Comment on sort de là ? Cette question-là, on doit se la poser, les amis. Qu'on est pendant le mois de Elul. On est dans le mois de Elul, on a tous fait, en tout cas, je parle pour moi, des petites bêtises pendant l'année. Des petites, des grandes. Et si on ne bouge pas, si on ne se réveille pas, si on ne prend pas sur soi de changer de direction, c'est très grave. Comme on raconte, c'est une métaphore dans Coelette. Une fois, il y a des voleurs qui sont faits attraper, ils étaient en prison. C'est une métaphore très connue. Et les voleurs ont creusé pour sortir de la prison. Ils ont creusé un trou, un tunnel pour sortir de la prison. Et ils sont sortis. Il y en a un qui est resté. Sirène, etc. Le directeur de la prison arrive. Le ministre de la justice arrive. Il voit un gars devant le trou. Ils prennent les bâtons. Ils le massacrent de coups. Ils les squintent de coups. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je dois avoir la médaille. Moi, je ne suis pas parti. Ils sont tous partis. Moi, je ne suis pas parti. Je dis, quoi ? Tu sais ce que tu viens de faire, là ? Tu viens de nous détruire notre prison. Notre prison, ils ne vaut rien. Je dis, mais pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Au contraire, je le garde à la prison. Je dis, non. Une prison, c'est un endroit duquel on veut se sauver. C'est un endroit duquel on veut sortir. On fait tout pour sortir de la prison. Toi, tu as décidé de rester en prison. C'est-à-dire que tu es bien en prison. Si tu es bien en prison, c'est que notre prison, elle n'est rien. Notre prison, c'est un hôtel. Donc, ça ne fait plus peur aux gens, la prison. C'est un moyen de faire peur aux gens, de ne pas faire de bêtises. Toi, quand tu restes en prison, ça veut dire que tu es bien. Et donc, ça veut dire que les gens, ça ne va plus leur faire peur, la prison. En même temps, ils vont kiffer dans la prison. Donc, tu as détruit notre prison. Eh bien, on va te massacrer, de coup. Tu mérites encore 20 ans de prison. Si Dieu nous a donné le mois de Hiloul, nous dit, Srahamim, c'est quoi le mois de Hiloul ? Dira Mouchapira, très connu. Il dit, c'est Irmiklat. C'est une ville de refuge. On a un mois dans l'année, 40 jours où on peut se réfugier. On peut sortir. On peut se sauver de ce qu'on a fait pendant l'année. Mais on va où ? C'est la question du voleur. Mais je me sauve où ? Je vais où ? Je suis là, je suis un voleur. Je suis tombé là, je suis là, je veux sortir. On dit, il dit Raboudaï Ben-Gévirol, Ana Mimcha, Elecha Evrach. J'ai fauté vers toi, Hachem. J'ai peur de toi. Mais vers qui je me sauve ? Qui c'est qui peut me sauver de ma faute ? C'est que toi. Mimcha, Elecha Evrach. C'est toi ma ville de refuge. Le mois de Hiloul, il nous a donné un cadeau. Notre ville de refuge. C'est l'endroit où on peut fuir. C'est ce mois-là, on doit le prendre. Prendre en main ce qui reste de ce mois. Et de fuir, d'aller vers Akkadosh Baruch Hu. Comment ? Alors, on ne va pas devenir religieux du jour au lendemain. Tadik, par contre. Tadik du jour au lendemain. On ne va devenir des grands tadikis. On va juste avoir une ambition. De changer. De se transformer. D'aller vers Akkadosh Baruch Hu. Comment ? Chacun ses petits efforts. Chacun une petite chose qu'il peut faire, qu'il peut rajouter. Mais il faut savoir qu'on est dans un mois qui a une ville de refuge. On peut fuir vers Akkadosh Baruch Hu. Et on fuit de lui, vers lui. Parce que c'est comme notre père. Donc, même quand on sait mal qu'on porte les avis de notre père, vers qui on va aller ? Qui c'est que vous ne savez plus que notre père ? C'est Akkadosh Baruch Hu. Les amis, des bonnes nouvelles. Et une belle chouva à tous.